Musique Salam aleykoum et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'Open Hardware Algérie. Cette vidéo qui est une suite de notre playlist d'introduction à la robotique. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas suivi les vidéos précédentes, spécialement la vidéo précédente, nous avons effectué un petit brainstorming autour d'une solution pour éliminer les ongles morts de notre robot détecteur d'obstacles où nous avons comparé entre les capteurs à ultrasons et la solution que nous avons retenue, les capteurs infrarouges. Nous allons dans cette vidéo procéder à l'explication du schéma fonctionnel de notre capteur ainsi qu'à ces tests. Voici à présent le schéma fonctionnel selon lequel nous allons réaliser notre bande d'essai pour ce module de capture infrarouge en TOR. Nous pouvons distinguer les deux éléments principaux de notre montage qui sont la LED infrarouge et la photoziote, donc la réceptrice infrarouge. Nous pouvons distinguer aussi l'un des deux comparateurs contenus dans notre composant, le LM358, ainsi que les petits indices placés sur le schéma pour que nous savions où connecter, par quel pin connecter notre composant à notre montage. Nous avons aussi quelques résistances de sécurité, pour la LED infrarouge c'est 100 Ohm, pour la photoziote c'est 10 Kilo Ohm, pour notre résistance variable avec laquelle nous allons comparer avec notre pont diviseur une résistance de 10 Kilo Ohm, mais vous pouvez aussi utiliser une résistance de 1 Kilo Ohm selon la disponibilité, notre LM358 avec l'ampli comparateur et pour la sortie et aussi comme résistance de protection pour la LED qui nous signalera est-ce qu'on a un 1 ou bien un 0 logique. Nous prélevons notre sortie au niveau de la pin numéro 1. Voyons à présent comment nous allons connecter les différents composants de notre montage. Nous connecterons au 5 V l'anode de notre résistance, plutôt l'anode de notre IR LED, notre émetteur infrarouge. La cathode de notre photoziote sera connectée au 5 V et le GND ainsi que la résistance de 10 Kilo Ohm sera connectée à l'anode de notre photoziote. Pour la résistance variable, afin de réaliser un pont diviseur, nous allons connecter la pin de gauche au 5 V, celle de droite au GND et la pin de référence sera connectée en même temps à notre pin de milieu de notre résistance variable et aussi à la pin numéro 2 de notre LM358. Nous préleverons la tension que nous allons comparer juste au niveau de la cathode de notre photodiode. Les tensions de basculement de notre ampli opérationnel seront respectivement la pin numéro 8 au 5 V et la pin numéro 4 au GND. Cela veut dire que si la tension prélevée à l'anode de la photodiode est supérieure à la tension de référence que nous avons mis en 7 grâce à notre petit pont diviseur, la sortie 1 de notre composant va nous donner la valeur qui est à la pin 8, donc qui est 5 V. Si ce n'est pas le cas, elle va nous donner le GND, donc qui est le 0 V, en sortie. C'est la fonction principale de l'ampli opérationnel en montage comparateur. Nous avons aussi en sortie, donc la sortie est prélevée du 1. Si nous avons un 1 logique, donc les 5 V, la LED va s'allumer, sinon la LED va rester éteinte. Passons à présent à la réalisation de notre schéma sur la lape d'essai. Voici à présent le bon d'essai réalisé sur breadboard. On distingue l'alimentation de 5 V, les deux éléments principaux, comme nous l'avons dit, l'émetteur et le récepteur infrarouge, notre résistance variable qui va jouer le rôle de pont diviseur, notre composant LM358 qui est un peu caché par nos fils, vous pouvez le distinguer ici, ainsi que notre LED de notification avec toutes les résistances de protection. Je précise aussi que cette résistance variable n'a rien à voir avec le fonctionnement de notre bon d'essai, sauf que nous n'avons pas trouvé sur le marché en disponible des résistances de 100 Ohm, donc nous utilisons cette résistance de 10 kOhm réglée en sortie à 100 Ohm. Procédons à présent au test de notre montage. Mettons l'alimentation en route, alimentons notre circuit sur 5 V, et voyons à présent si tout se passe bien, donc si notre schéma fonctionnel est correct. quand j'approcherai n'importe quel objet de cette zone-là, donc dans cette zone en dessous, nous allons voir la LED de notification qui va s'allumer à une certaine distance, sans que je touche. Voyons voir. Exactement, nous voyons qu'à approximativement à 1 cm ou 2, notre LED s'allume, donc le basculement se fait. Vous pouvez voir la LED à ce niveau-là. Exactement, à chaque fois que je m'en approche, la LED s'allume. Donc la lumière émise en infrarouge se reflète sur mon doigt, puisque je fais le test avec, et redirigez vers notre récepteur infrarouge, notre photogiode, ce qui va changer la tension de comparaison au niveau de notre ampli comparateur et faire basculer la sortie à 1. Sinon, si nous n'avons rien, le comparateur va donner en sortie ce qu'il y a dans le second seuil de basculement, donc dans ce cas, notre GND. On précise aussi que vous pouvez changer le seuil de basculement, donc automatiquement la distance de capture en faisant varier la résistance variable. Je vous avertis juste que si vous utilisez des résistances variables de 10 kOhm, cela va être très très serré, comme dans ce cas-là. Dans la prochaine vidéo, nous allons faire le montage des capteurs sur notre robot et effectuer une mise à l'épreuve pour notre robot concernant la capture des angles morts. Restez avec nous.